Mesdames et Messieurs, je vous retiens 30 secondes pour vous remercier au nom du Conseil Général pour votre participation nombreuse, active et de très grande qualité pour cette septième rencontre à IDOS. Nous en sommes très fiers d'être le pivot de cette démarche qui vient couronner un travail de fond qui est mené dans chaque établissement depuis maintenant plusieurs années. C'est la volonté de l'exécutif du Conseil Général, la volonté de mettre, disons, les moyens financiers et les moyens humains à la disposition des établissements, puisque dans quelques jours, nous allons voter le budget primitif du Conseil Général et nous aurons de nouveau 25 millions au minimum de crédits d'investissement pour nos collèges et 14 millions au minimum pour le fonctionnement de nos collèges. Donc, c'est 40 millions d'euros que nous consacrons à l'éducation directement au niveau des collèges. Je ne parle pas de tous les crédits que nous mettons sur le sport, la culture, parce que pour nous, sport, culture, ce ne sont pas des variables d'ajustement de notre budget. Merci également à tous les intervenants. Vous connaissez notre volonté d'intervenir au niveau du 3-2 mètres et celui de ce matin est pour nous primordial, c'est-à-dire c'est avec l'humain que nous pouvons préparer demain. Donc, dans quelques instants, nous allons cheminer vers le collège Marguerite de Navarre, que nous venons de restructurer, où nous sommes avoisinant 16 millions d'euros. Et je pense que c'est une réussite pour l'entrée des équipes éducatives. Et puis, je voulais vous dire également que dans quelques jours, lorsque les documents administratifs définitifs nous parviendront, nous allons également poser la première pierre d'un collège avec un internat de la réussite, ici, sur ce qu'on appelle l'ancien collège Jean Monnet. Voilà, ce sera le collège du numérique, que nous avons choisi avec le ministère de l'Éducation nationale et, M. le recteur, M. l'inspecteur d'académie, la volonté du Conseil général, justement, d'être toujours en pointe au niveau du numérique et ce seront, disons, 80 élèves qui seront en internat en tant que collégiens. Puis ensuite, il y aura également une suite avec des 30 à 40 élèves lycéens de façon à assurer la continuité à l'intérieur de l'établissement. Nous sommes tombés en accord avec, d'une part, le ministère de l'Éducation nationale, l'ANRU, la région, le recteur, l'inspecteur d'académie, tout ça, c'est un très, très grand projet. Nous en sommes très, très fiers. Il va commencer dans quelques semaines. On peut espérer qu'à la rentrée 2016, s'il n'y a pas de formadeïde, comment vous l'appelez ? Il n'y a pas de, d'abord, il n'y aura que d'école, il n'y aura pas de formadeïde. Je parle de ça parce qu'on a eu quelques problèmes dans les collèges également. Voilà. En tout cas, comme au Canada, d'ailleurs, il paraît. Voilà, ça vient de chez vous, les formadeïdes et l'école. On vous taquine. Voilà. En tout cas, rendez-vous au collège Marguerite de Navarre. Et merci à toutes et à tous. merci. Thank you so much. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501